Donc, Schopenhauer parle de l'histoire, thème, pour en dénoncer l'insignifiance. Ça, c'est la paise. En effet, et ça, c'est les arguments, elle cherche à cumuler des événements dans le passé, alors que la vérité est en face d'elle au présent. Donc, elle cherche à cumuler dans le passé des événements, alors que la vérité est devant elle, dans le présent. Plus encore, ce sera le deuxième argument. Elle essaie de totaliser l'intotalisable. Bien sûr, les événements, il y a une infinité. Elle essaie de totaliser l'intotalisable. Alors, je suis hyper synthétique. Ben oui, c'est l'introduction. Donc, l'introduction, c'est juste pour montrer, j'ai compris qu'il y avait des problèmes. Donc, le correcteur direct, il pige que je suis un mec excellent. Déjà, il sait que j'ai 18. Après, il va vérifier. Mais plus encore, elle cherche à totaliser l'intotalisable. Et donc, perd complètement le sens des choses. Comme quelqu'un qui essaierait de faire du sens avec la forme des nuages. C'est quand même hyper fort comme métaphore. La forme des nuages, c'est-à-dire le truc le plus insignifiant du monde. Au contraire de la philosophie, évidemment. Au contraire de la philosophie qui approfondit et trouve la vérité. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que l'histoire n'a aucun sens ? Alors qu'il y a tellement d'historiens. Pourquoi il y a des historiens, quoi, en fait ? C'est le problème de Schopenhauer. Le problème de Schopenhauer, c'est qu'il y a plein d'historiens et que l'historien n'a aucun sens. Mais comment c'est possible ? Alors, c'est pas forcé qu'il l'explique. Comment c'est possible qu'il y ait plein d'historiens alors que l'histoire n'a pas de sens ? Là, il dit plutôt pourquoi l'histoire n'a pas de sens. Mais c'est ça le problème, si vous voulez. Le problème, c'est qu'à la fois l'histoire, c'est bien, à la fois c'est pas bien. D'accord ? Un problème, c'est toujours deux choses vraies et contradictoires. Alors, s'il n'y a pas de problème, le texte, il parle de rien. Ou le texte, il raconte un truc dont on n'a rien à foutre, en fait. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est pourquoi est-ce que j'ai fait de l'histoire toute ma vie si l'histoire, c'est pourri ? Pourquoi est-ce qu'on m'a enseigné de l'histoire ? Donc il faut que ça te fasse réagir. Et là, tu vas questionner le texte de façon satisfaisante. Donc, pourquoi il y a-t-il des historiens ? Les historiens, c'est pas tous des péquenons, c'est pas tous des nuls. Alors, on va couper le texte en deux, puis en deux, puis en deux. C'est comme le poulet. J'espère pour vous que vous ne mangez pas le poulet direct. Vous le coupez en deux, puis en deux, puis en deux. Ça s'appelle une cuisse. Grand 1, premier argument. L'histoire s'intéresse aux événements étendus. La philosophie au présent approfondie. Donc, petit 1. Donc, l'histoire nous enseigne qu'à chaque moment, il a existé autre chose. La philosophie s'efforce au contraire de nous élever à cette idée que de tout temps, la même chose a été est et sera. Ok. Donc, petit 1. L'histoire nous enseigne qu'à chaque moment, il a existé autre chose. L'histoire. Petit 2. La philosophie. Donc, petit 1. Allons-y. L'histoire nous enseigne qu'à chaque moment, il a existé autre chose. Donc, on va retenir. Histoire enseigne chaque moment autre chose. Donc, histoire. C'est quoi l'histoire ? C'est l'explication du passé. Alors, explication, attention. Explication, qu'est-ce que c'est que l'explication ? C'est ? Voir. Voir. Oui, oui, exactement. Je te propose un truc plus simple. Parce que expliquer, du coup, tu vas un peu marcher sur les plates-bandes de la philosophie en disant expliquer. Parce qu'au fond, la philosophie, elle explique. Alors que l'histoire, on va dire plutôt que l'histoire raconte. Oui ? Voilà, c'est la liste. C'est le récit des événements de passé. On va dire l'histoire, c'est le récit des événements de passé. En fait, c'est trop simple. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que des événements, il y en a une infinité. Justement. Donc l'histoire, c'est toujours une sélection d'événements, justement, par rapport à un sens. Mais, bon, on ne peut pas aller là. Donc on va commencer très bêtement à dire l'histoire, c'est le récit des événements de passé. Récit des événements de passé. Ça me semble clair. Maintenant, ce n'est peut-être pas encore assez clair. Qu'est-ce que c'est que récit ? On veut dire que c'est la restitution de ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est là, ce qui se passe. Par exemple, ce qui se passe maintenant. Par exemple, le prof, il a dit ce qui se passe maintenant. Il y a cinq secondes. Il a dit ce qui se passe maintenant. Donc c'est la restitution de ce qui s'est passé. C'est un récit. Donc quand tu dis l'histoire, c'est le récit des événements de passé, tu es face à quelque chose, c'est vraiment très simple. C'est-à-dire qu'un gosse de huit ans, il comprend. Là, c'est bon. C'est un gosse de huit ans, il comprend. C'est bon. Mais l'histoire, sinon, ce n'est pas clair. Donc il faut le dire. Et même si c'est clair, il faut être sûr que c'est clair. Bon, là, on est sûr. OK. Donc récit des événements de passé. Ensuite, enseigne. Enseigne. C'est-à-dire qu'on enseigne. Enseigne, ça veut dire que ça nous l'apprend. Ça nous l'apprend. Ça nous le présente. Et on le retient. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'enseigner l'histoire ? Parce que c'est passé. C'est passé. Et donc, il faut bien qu'on le restitue. En fait, il faut le transmettre. Puisque c'est passé. C'est quoi le vecteur ? Le vecteur, c'est l'enseignement. C'est la transmission. C'est l'instruction. OK. Chaque moment, autre chose. Ça veut dire que tous les événements sont différents. Mais c'est un des autres. Oui, par définition. Si deux événements étaient identiques, ça serait le même. Par exemple, je ne sais pas moi, Hitler envahit la Pologne. Si un autre Hitler envahit la Pologne, c'est que c'est le même événement. Ça ne peut pas se produire deux fois. Ou alors, c'est Hitler ré-envahit la Pologne. Mais donc, ce n'est plus Hitler envahit la Pologne. Un événement est forcément unique. Et donc, deux événements sont forcément différents. Donc, tous les événements sont différents les uns des autres. Voilà. C'est ça qu'il nous dit. Tout ça, c'est évident. Sauf que c'est sur ces évidences qu'il va construire son raisonnement. Donc, il faut les dire, il faut les donner. D'accord. OK. Donc, conclusion du petit 1. Donc, on va dire, l'histoire est essentiellement hétérogène. Elle apporte de la différence. La différence des événements. Donc, elle apporte de la nouveauté, paradoxalement. Elle apporte de la nouveauté dans le passé. Des choses qui sont différentes de ce qu'on connaît. La différence de la nouveauté. Je crois que c'est Vincent qui disait, il y a des historiens parce que ça les rassure. Bon. On peut dire aussi, c'est de la nouveauté. Donc, finalement, c'est intéressant. Tiens, on va raconter Napoléon. On va raconter Hitler. On va raconter César. On va raconter des trucs incroyables. On va se faire mousser. Nous, les péquenots de l'EHESS. Nous, les péquenots de la Sorbonne. Il ne nous arrive à rien. On a un gros bide. On a envie de choper. On va faire une thèse sur Napoléon. Donc, l'histoire est dans l'hétérogène. L'histoire apporte de la nouveauté, de la différence. Sauténie. Deuxième partie de la phrase. La philosophie s'efforce au contraire de nous élever à cette idée que de tout temps, la même chose a été, est et sera. La philosophie, c'est quoi ? La même chose que pour l'histoire. La philosophie, ce n'est pas du tout clair. Ce que c'est ? C'est quoi la philosophie ? Réfléchir au comment ? Ah oui, le pourquoi, bien sûr. Le pourquoi. Oui, réfléchir au pourquoi. Donc la philosophie, c'est réfléchir au pourquoi. Réfléchir au pourquoi, ça veut dire quoi ? Réfléchir au pourquoi. Ça veut dire expliquer. Expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire expliquer ? La philosophie, c'est s'intéresser au pourquoi. Réfléchir au pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire réfléchir au pourquoi ? Ça veut dire expliquer ou essayer d'expliquer. Donc là, on peut avoir deux versions. La version, au fond, dure et la version mal. expliquer, ça veut dire trouver les causes des événements. Ça veut dire trouver les raisons des actes. Les causes des événements et la raison des actes. Bien. La philosophie nous élève à cette idée que de tout temps, la même chose a été. Donc, cette réflexion nous élève en quoi elle nous élève. Donc, elle nous élève. C'est une image qui signifie que on prend un point de vue de surplomb. On s'élève et donc, on voit tout d'un coup d'œil. C'est une carte. Quand on voit une carte, la carte de France, vous avez tout sous les yeux. Alors, c'est tout petit. Mais, vous avez tout sous les yeux. Vous n'avez pas de lampadaire en lampadaire. D'accord ? Vous avez la plante de tous les lampadaires de France. D'un coup. Donc, point de vue de surplomb. Et qu'est-ce qu'on voit quand on surplombe ? On voit que tout est pareil. Tout est pareil. Le surplomb nous montre que tout est pareil. Tous les lampadaires sont pareils. Tout est pareil dans l'espace. La carte. Tous les lampadaires sont pareils en France. Toutes les routes sont pareilles. Même écartement. Tout est pareil dans le temps. Ça, c'est l'histoire. Pareil. Histoire géo. Tout est pareil. En réalité, l'essence de la vie humaine comme de la nature est tout entière présente en tout lieu et à tout moment on a besoin de pouvoir être reconnu dans un esprit. Bon. Le texte, il est connu. C'est pour dire que c'est ça qu'on commente. Sur vos copies, ne citez pas le texte. C'est horrible les copies qui citent le texte. C'est horrible. On a l'impression de deux gosses qui essaient de réciter leur poésie en un CE2 et ils sont là. C'est horrible. Putain, ne citez pas le texte. On connaît le texte. En plus, c'est horrible parce que dans une copie qui cite un texte, on sait, mais qu'est-ce qu'il est le texte ? Quand est-ce qu'il parle ? Quand est-ce qu'il ne parle pas ? Et toujours, quand vous citez le texte, vous faites de la paraphrase. Toujours, quand vous citez le texte, vous faites de la paraphrase. C'est horrible. Il ne faut pas citer le texte. Il faut l'expliquer. OK ? On sait exactement ce que c'est que le texte. Si, encore une fois, l'explication, on ne voit pas de quel bout du texte que vous parlez, c'est que l'explication n'est pas bonne. Donc, de toute façon, il faut l'oublier. Juste là, je vous lis ce qu'on va commenter. Justement, parce que je ne vais pas le citer. Je vais le commenter. Je vais l'expliquer. Bon. Donc, l'essence de la vie humaine est comme de la nature et tout entier présente en tout lieu et n'a besoin pour être reconnu dans sa source qu'une certaine profondeur d'esprit. Donc, il y a quatre choses. Il y a quatre choses. Il y a le rapport entre la vie humaine et la nature. Vie humaine comme la nature. il faut commenter. Il y a sa source et il y a profondeur d'esprit. C'est les quatre trucs qu'il faut expliquer. Donc, premièrement, donc c'est le petit un, c'est le petit un. La vie humaine est comparable à la nature. C'est la même chose. Ça a une essence. Ça a une essence, nous dit Chopin d'Auart. Une essence. Ce qu'est une essence, c'est une définition. C'est une définition. C'est une nature propre. Nature au sens de définition. Quelle est la nature de cet argument ? Quelle est la nature de cet objet ? Humains comme nature ont une définition. Ont une nature propre. Quelque chose qui leur appartient en propre. Qui ne change pas. Évidemment. Si ce n'est pas une essence, c'est un accident. On oppose essence à accident. C'est-à-dire, c'est un bazar. C'est comme ça, puis après ça change, puis ça dépend des gens, puis ça dépend des animaux, puis ça dépend des moments. Non. Tout est toujours pareil. La nature comme la vie humaine, c'est pareil. Ça a une essence, ça a une définition, c'est fixe. OK ? Alors, qu'est-ce que c'est que la nature ? Grosso modo, la nature, on peut avoir deux définitions. Soit c'est le vivant, tous les êtres vivants. La nature, entendu comme tous les êtres vivants. Soit, deuxième définition de la nature, le vivant et son environnement. en général, en général, on dit la nature, c'est ça, c'est le vivant et son environnement. Évidemment, le problème, c'est que l'environnement, en fait, c'est l'univers tout entier. Donc, la nature, ça devient, en fait, le monde entier, l'univers entier. Est-ce qu'on parle juste du vivant ou est-ce qu'on parle, au fond, de la réalité ? Parce que la vie humaine est dans la réalité. Donc, il oppose vie humaine à nature, ce n'est pas évident. Nous sommes une partie de la nature. On est une partie du réel, on est une partie du vivant. Donc, c'est quoi le sens de cette opposition vie humaine-nature ? Est-ce que c'est une opposition ? Est-ce que c'est une forme d'identité ? En fait, la vie humaine est une partie de la nature. Donc, c'est pour ça qu'elle a une naissance aussi, parce que la nature a une naissance. Ça, Schopenhauer ne va pas le développer. Clairement, il a écrit un livre de 2000 pages. C'est un minuscule truc dans 2000 pages. Cette chose-là, elle est expliquée par ailleurs. Donc, on ne va pas s'y apesantir, mais il faut le noter. C'est une partie du texte, il faut le noter. Vie humaine-nature, pourquoi cette opposition ? Donc, tous les deux ont une naissance, ont une définition, ont un concept. Et de fait, ce concept est le même. Dans le temps et dans l'espace. Présente tout entière, en tout lieu, à tout moment. C'est très fort, il insiste. Présente tout entière, en tout lieu, et à tout moment. Donc, il ne peut pas le dire plus clairement. Après, il vous fait un truc qui clignote. Insistance très forte. Pourquoi cette insistance ? Justement, pour balayer les arguments. Ah oui, mais non, quand même, Napoléon, il existe à un certain moment. Ah, mais regardez, le génocide nazi. Ah, mais César, quand même, c'est un événement historique important. Donc, il veut balayer, par ces expressions extrêmement fortes, il veut balayer tous ces arguments, en disant, mais on s'en fout. Toujours pareil. César, Hitler, Napoléon, tout ça, c'est des expressions de la même chose. Des expressions ponctuelles, d'un même truc. Alors, quel est ce truc ? Ben, on peut en discuter, philosophiquement. Tout est toujours pareil. Au fond, le concept domine le réel. Le concept, l'idée, l'idée, l'essence, la définition, domine le réel. La réalité matérielle est effectivement toujours différente. Il n'y a pas deux instances similaires dans l'histoire de l'univers. Pas deux instances similaires. Ça n'existe pas, deux instances similaires. C'est-à-dire, deux lundis. Ça n'existe pas, deux lundis. C'est nous qui faisons une sorte de fiction en disant, il y a un lundi, le lundi de jeudi, il y a un jeudi de 8 à 10 ou de 8 à 9, on fait philo. Mais, c'est des fictions humaines. Il n'y a pas deux jeudis identiques. Tout est différent toujours. C'est pour ça qu'on peut dire que le concept, l'essence, la définition, domine le réel. Deuxième et troisième chose, sa source, profondeur d'esprit. Donc, ce qui est important pour Schopenhauer, c'est la source de cette essence. Donc là, il y a quelque chose d'intriguant. Parce qu'au fond, s'il y a une source, il y a une sorte de temps. S'il y a une source de la nature humaine, c'est qu'il y a un développement de la nature humaine. Qui dit source, dit rivière, dit fleuve. Qui dit fleuve, dit déroulement. Donc, histoire. Donc, en même temps, il nous dit, il y a une essence absolue, identique, de la vie humaine, de la nature. Et en même temps, il dit, elle a une source. Donc, du coup, elle se développe, elle est historique. Alors, il y a une sorte d'historicité du concept. Une sorte de développement du concept humain. Là, il y a une sorte de contradiction, une sorte de paradoxe, une sorte de truc embêtant. C'est quoi la source de l'essence ? C'est comme si vous disiez, c'est quoi la source du deux. Deux. Un plus un. Deux. La source du deux. Est-ce que deux a une source ? Non, deux, c'est un concept. Pas une source. Il n'y a pas de développement du deux. De même, la justice. Est-ce qu'il y a une source de la justice ? Non, il y a une idée de la justice. Mais est-ce qu'elle est une source ? Je veux dire, une sorte de point d'origine après, par laquelle elle va se développer cette idée de la justice. La constitution, c'est une mise en forme historique. C'est une mise en forme historique de la justice. Mais la justice est toujours la même. Justement, c'est l'opposition que fait Schopenhauer. C'est-à-dire qu'à toutes les époques, tu as des constitutions différentes. Et la constitution, elle change souvent. On l'amende, voilà. Bon. Enfin, pas tout le temps, justement. La constitution, elle n'est pas faite pour être changée tout le temps, mais elle peut changer. Et de fait, elle change. Dans le temps et dans l'espace. Ça, c'est des manifestations d'une seule et même justice. Ou d'une seule et même exigence humaine de justice. Qui est toujours la même. Et donc là, il nous dit, ouais, mais cette exigence de justice ou cette justice, elles ont une source. C'est-à-dire qu'au fond, elles sont le développement de quelque chose. Un développement, c'est historique. Un développement, c'est temporel. Pas de développement instantané. C'est une contradiction dans les termes. Soit la chose, elle est là, elle n'a pas besoin de se développer. Soit elle n'a pas besoin de se développer, il faut du temps pour se développer. Par définition. Développement, c'est au fond, l'actualisation de quelque chose dans le temps. Donc, il y a une sorte de problème. Qui dit source, dit temporalité. Or, c'est ce que Schopenhauer veut, il veut la nier. C'est ce que Schopenhauer veut nier. Bon. Cette source, elle renvoie à la profondeur d'esprit. Alors, c'est quoi la profondeur d'esprit ? Est-ce que c'est la... le volume de ta boîte crânienne ? C'est la manière qu'on a de réfléchir. C'est la manière qu'on a de réfléchir. Mais alors, c'est quoi la manière qu'on a de réfléchir ? Parce que du coup, il y a des manières superficielles et la manière profonde. Alors, c'est quoi la manière profonde ? C'est quoi une manière superficielle de penser par rapport à une manière profonde ? C'est quoi la différence ? Je ne sais pas, à prendre dans ton... dans ta vie. C'est impossible, tu ne saches pas comment le dire. Impossible. Prenons les choses à l'inverse. C'est quoi une façon de penser superficielle ? C'est quoi ? Que ça veut dire superficielle ? Parce que penser, c'est quand même penser. Au fond, c'est quoi penser ? Réfléchir. Ouais, mais c'est dire quoi ? Réfléchir. Tu fais quoi quand tu réfléchis ? Se parler à soi-même dans sa tête. Ouais, exactement, se parler à soi-même dans sa tête. Et c'est se dire quoi ? C'est... C'est... Tu poses des questions. Tu poses des questions. Tu poses des questions sur quoi ? Ce serait quoi ? Tu me fais dire, tu me fais dire. Ouais, mais là, on perd le... Dis-moi, quelque chose de précis, de plus précis. Tu te dis quoi quand tu penses ? Ça dépend à quoi tu penses. Non, ça dépend pas. Tu peux avoir plusieurs sortes de pensées. Alors, il y a combien de sortes de pensées ? Il n'y a pas autant de sortes de pensées qu'il y a autant de... qu'il y a de contenu de pensées. Au fond, peu importe le contenu de la pensée, quand tu penses, tu fais toujours la même chose ou à peu près la même chose ou tu fais deux, trois choses. Donc, disons, qu'est-ce qu'on fait quand on pense ? Prenons un exemple. On choisit ce qui est bon pour nous. Pas mal, ça. Ou pas. Par exemple, Alain, il choisit de bavarder avec Pierre. Est-ce qu'il a bien pensé ? Est-ce que ça, ce n'est pas une pensée superficielle ? Donc, ce n'est pas mal. Une pensée superficielle, ça serait d'identifier un mauvais bien. Par exemple, bavarder. Donc, Alain, il pense que bavarder, c'est bien, sinon il ne le ferait pas. Mais ça, c'est une pensée superficielle parce que ce n'est pas vrai, en fait. Ce n'est pas bien de bavarder. Parce qu'en plus, il n'a rien à dire. Et Pierre, en fait, Pierre, il le méprise Alain, mais Alain, il ne se rend pas compte. C'est horrible, cette histoire. Voilà, c'est ça, une pensée superficielle. C'est au fond, se tromper. Alors, est-ce qu'on peut se tromper en profondeur ? Est-ce que c'est possible ? Oui. Faire une erreur profonde. c'est voir ce qui ne change pas derrière ce qui change. Par exemple, Alain qui bavarde. C'est unique. Il bavarde là maintenant. Il a un truc à dire précis maintenant. Et moi, qu'est-ce que je vois ? Je vois un jeune qui, qui s'en fout de la philo. Comme j'en ai vu des centaines, des milliers, j'en ai vu comme lui, pareil. Donc, derrière Alain, je vois l'essence de l'élève distrait. C'est ça, la profondeur, Simon. C'est voir derrière ce qui change, ce qui ne change pas. Derrière les détails, l'essentiel. C'est peut-être ça, la source. Donc, on va expliquer source et profondeur d'esprit en même temps. Donc, on va dire, source, on n'est pas arrivé. Il y avait un problème avec l'idée de temporalité et de développement. Donc, on va prendre par l'autre côté, on va prendre profondeur d'esprit. La profondeur d'esprit, c'est voir derrière ce qui change, ce qui ne change pas. Et donc, du coup, on peut peut-être comprendre source maintenant. On peut dire, en fait, la source, c'est justement l'essence. Reconnue dans sa source. J'ai oublié, reconnue. Ça nous aide beaucoup, reconnue. Ça veut dire qu'on la connaît à nouveau dans chacune de ces manifestations. Derrière chaque manifestation unique, on connaît à nouveau l'essence. Donc, ça y est, on a résolu le problème. En fait, ce n'est pas une source temporelle, c'est une source expressive. C'est-à-dire qu'au fond, chaque individu ou chaque singularité événementielle exprime la même essence. Et donc, la profondeur d'esprit, c'est voir l'essence unique derrière chaque manifestation singulière. OK. Donc ça, c'était le petit 1. Sauter une ligne, petit 2. Mais l'histoire espère supplé à la profondeur par la largeur et par l'étendue. Tout fait présent n'est pour elle qu'un fragment que doit compléter un passé du long à infini et auquel ça rattache un avenir infini lui-même. L'histoire manque de profondeur. C'est un bout de papier plié en 8 pour caler la table. C'est ça, supplé. C'est qu'il vous manque quelque chose donc vous mettez un truc à la place. S'il manque un truc, ben voilà, il faut le dire. Donc l'histoire, elle manque de quelque chose. Elle manque de quoi ? Elle manque de profondeur. Elle n'arrive pas à aller chercher l'essence. Elle n'a pas les lunettes qui déshabillent. Elle voit des habits. Elle voit des singularités. Elle voit des événements infinis. Donc elle n'arrive pas à passer derrière. Bien. Donc il lui manque ça. Il lui manque, au fond, l'accès à la vérité. Puisqu'elle n'a pas accès à la source des événements, elle va tous les inspecter les uns après les autres. C'est comme quelqu'un qui n'a pas les lunettes qui déshabillent et donc va aller dans le hangar H&M pour trouver quelque chose d'intéressant parmi tous les habits. Il va passer tous les habits en revue. Il ne va jamais trouver, évidemment. tout fait présenter pour elle qu'un fragment. Le problème, bien sûr, c'est que cette inspection est interminable, bien sûr. Cette inspection de tout événement, de toute singularité, puisqu'elle n'a pas accès à la vérité des événements, elle n'a pas accès à la vérité unique, conceptuelle, qui domine tous les événements singuliers. Elle va inspecter tous les événements, elle va inspecter toutes les singularités. Le problème, c'est que cette inspection est interminable. le temps est infini. Donc, forcément, l'histoire est interminable. Et, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est une expérience que j'ai eue en histoire, en tout cas, avec les mauvais profs d'histoire, avec les bons profs d'histoire, c'était intéressant parce que justement, ils arrivent au concept, mais les mauvais profs d'histoire, c'est qu'on ouvre un truc et on a l'impression de se perdre. C'est-à-dire, on étudie Versailles Léthorique, on dit, mais c'est quoi le rapport avec ce qui vient avant, ce qui vient après pour qu'on me parle de ça ? Et donc, on a l'expression d'émiettement, émiettement. On a une infinité d'événements. Et donc, c'est écrasant. Parce qu'effectivement, on se dit, il faudrait que je sache tous les événements. Enfin, je connaisse tous les rois de France, tous les événements de l'Empire Romain, de l'Antiquité, de ceci, de cela. Il faudrait que je connaisse tout pour avoir une vision d'ensemble. Et donc, c'est écrasant. Parce que vous ne connaîtrez jamais tout. Mais même si vous connaissez mille dates par siècle, personne ne connaît mille dates par siècle, à part les gens qui sont fous, qui sont hyperménésiques. Mais même si vous connaissez mille dates par siècle, vous ne savez rien. Mille, mille, c'est rien. Il se passe des millions de choses tous les jours. Je crois que le mot qui vous fait gagner deux points sur un texte comme ça, c'est le mot de émiettement. C'est vraiment ça. L'histoire est un émiettement de la vérité. Fragmentation. Pulvérisation. Mais au fond, fragmenter la vérité, c'est exactement... C'est comme émietter un patient pour un médecin. Imaginez, vous allez chez le médecin et le médecin il vous coupe en rondelles. Oui, il vous coupe en rondelles pour voir, tiens, elle est où la maladie ? Vous êtes mort. Vous êtes en rondelles. Donc émietter la vérité, fragmenter la vérité, c'est comme fragmenter un patient pour un médecin. C'est le tuer. La vérité, elle est une. Quand Schopenhauer dit l'historien efface toujours un fragment, ce fragment, ce n'est pas la vérité. C'est comme si le médecin était face à un bout d'os. Il a un bout d'os. Ce n'est pas vous. Il ne va pas pouvoir vous soigner. Face à un demi-foi, il ne va pas pouvoir vous soigner. C'est bien que le corps, c'est un métabolisme. C'est une unité, le corps. La vérité, c'est exactement pareil. La vérité, c'est une unité. La vérité de la justice, la vérité de la vie, la vérité de l'amour, la vérité de l'histoire. C'est un tout. C'est comme si vous essayiez de faire des pensées avec des lettres de l'alphabet. Vous n'allez pas rêver. Vous prenez R, R. Ah oui, R. R, A. On va même faire un truc mieux. On va mettre un A. On va faire R, A. Ra, 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 Ra. C'est vachement intéressant. Il ne se passe rien. Même, vous pouvez prendre un mot. Le mot Ra, R, A, T. Un Ra, A, Ra. Il n'y a pas de pensée là-dedans. Vous voyez, fragmenter le vrai, c'est perdre le vrai. C'est comme l'unité du corps pour le médecin ou l'unité de la phrase pour l'esprit. Tandis que la philosophie saisit la vérité dans son unité, dans sa source, dans sa source conceptuelle unitaire, l'histoire la fragmente et la perd. Alors du coup, l'histoire, pourquoi l'histoire ? Pourquoi est-ce que tout le monde fait de l'histoire ? Depuis que le monde est monde, on fait de l'histoire. Et vous avez fait de l'histoire. Et il y a plein de gens qui disent « Ah, tu ne connais pas l'histoire, tu ne connais rien. » Et ce n'est pas complètement idiot. Donc pourquoi l'histoire ? Quand une fois, il y a un problème dans le texte. Comme ça, quelques copies qui, disent « Ah, la philosophie c'est si, l'histoire c'est ça, qui ne pose pas de problème. » Il faut dire un problème. Sinon, le texte ne sert à rien. Randeux. « Tel est l'origine de l'opposition entre les esprits philosophiques et historiques. Ceux-là veulent sonder, ceux-ci veulent énumérer jusqu'au bout. La multiplicité n'est que phénomène. Les faits extérieurs, simples formes du monde phénoménal, ni réalité, ni explication immédiate. Vouloir en donner l'explication, c'est interpréter les nuages. L'histoire n'est qu'un long rêve. » Ok. L'histoire est imaginaire et matérialiste. Ce qui paraît contradictoire. Si vous êtes matérialiste, vous n'êtes pas dans l'imagination. Bon, l'imagination, c'est quoi ? C'est les halicornes, c'est les dragons, c'est les sorcières. Ce n'est pas matériel. Ce qui est matériel, c'est au contraire le réel. Mais on va voir qu'avec Chopin d'Auer, au fond, quand vous êtes dans le concret, vous êtes dans l'imaginaire. C'est-à-dire que vous... Il est platoniciens, Chopin d'Auer. Il pense que le réel n'est pas réel, en fait. Le réel, c'est de la bouse. C'est du caca de chien. Ça n'existe pas, en fait. C'est des atomes. Ça n'a aucun sens. La vraie réalité, elle est conceptuelle. Elle est mentale. Elle est idéale. Et c'est elle qui explique le réel. Ce n'est pas l'inverse. Autrement dit, si vous essayez de comprendre les idées en regardant les choses, vous allez dans la fabulation, la superstition. Ah, c'est la table qui fait que... Ah, c'est parce que Napoléon, il a des neurones comme ci, comme ça, qu'il a fait ça. Vous allez être dans une sorte d'interprétation de des choses qui n'ont pas de sens par elles-mêmes. C'est les nuages. Grand A, la matérialité n'a pas de sens. Petit 1, la multiplicité n'est que phénomène. Ce sont les simples formes du monde phénoménal. Donc, il est dans le phénomène. C'est quoi le phénomène ? Le phénomène, dans Schopenhauer, c'est très simple, et dans toute l'histoire de la philosophie, phénomène, ça veut dire un truc très précis. Et c'est le sens du mot grec, phénoménon, qui vient de fosse, c'est-à-dire la lumière. Phénoménon, c'est ce qui apparaît. C'est-à-dire, c'est ce qui, en surface, par exemple, ce qui m'apparaît de la table, c'est la surface de la table. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Est-ce qu'il y a des termites ? Est-ce que c'est vide ? Est-ce qu'il n'y a pas une bombe ? La réalité est superficielle. C'est des formes. C'est des formes. La forme de la table, la forme d'Alan, la forme de la justice, le palais de justice, il y a une certaine forme. C'est des formes, ça n'a aucun sens. Petit 2. Ces phénomènes n'ont ni réalité ni sens. Ni réalité ni sens. Alors, comment ça, la réalité n'a pas de réalité ? Parce qu'en fait, la réalité, on n'a pas accès à la réalité. On a accès à l'apparence. On n'a pas accès à la réalité. Quand je vois Alain, je n'ai pas accès à Alain. J'ai accès au phénomène Alain. Ça coupe ses actions. Je n'ai pas accès à Alain lui-même. Donc, le phénomène, ce n'est pas la réalité. Et deuxièmement, ces phénomènes n'ont pas de sens. C'est pour ça qu'on ne peut pas vous réduire à ce que vous faites. Par exemple, je peux dire Alain, c'est un bavard. Non, ce n'est pas un bavard. Parce que j'en sais. Ça se trouve, c'est Terminator. Qui me dit qu'Alain, ce n'est pas une machine ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Qui me dit qu'on n'est pas trouvé, je ne sais pas moi, dans les labos ultra secrets de la CIA ou des services scientifiques de l'espionnage français, trouver des moyens de copier parfaitement un être humain. Qui m'assure ? Je ne suis pas absolument sûr qu'Alain, ce n'est pas un robot. Les faits. Ce qui se passe, ça n'a pas de sens. C'est comme tirer des mots d'un livre. Comme tirer des mots d'un livre. Exactement pareil. Vous prenez la recherche du temps perdu et les millions de mots qu'il y a dedans, vous les mettez dans une grosse boule, vous les secouez comme au loto, vous tirez des mots comme ça. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ah, c'est des mots de la recherche du temps perdu. Ah, c'est une action de Alan. Oui, mais je ne connais pas Alan par ses actions. Ce n'est pas vrai. Ou alors, il faudra en faire la somme. Mais il n'y a pas de somme. Je pourrais dire, oui, mais je mets une GoPro sur la tête d'Alan. Alan, il sort de la tête de sa mère à la naissance. Et boum, je lui cogne une GoPro. Je dis, là, c'est bon. On va fumer jusqu'à sa mort. Là, il y aura tous les événements qui arrivaient à Alan. Là, je pourrais l'expliquer, mais non. Parce que la GoPro, est-ce qu'elle filme ce que tu as dans la tête ? Non. Est-ce qu'elle filme tes sentiments ? Non. Est-ce qu'elle filme ton naissance ? Non. Je vais pouvoir savoir ce qui t'est arrivé. Mais ce qui t'est arrivé, ça ne te résume pas. Ça ne résume pas ce que tu es. Les événements n'ont pas de sens. OK ? Donc ça, c'est le grand A. L'histoire est de part en part dans une réalité fermée puisqu'elle n'a accès qu'aux phénomènes. Elle n'a pas accès à ce qu'il y a derrière les phénomènes. Donc l'histoire est de part en part dans une réalité fermée et des éléments qui n'ont pas de sens. C'est comme des mots tirés d'un livre. Ça n'a pas de sens. Bien sûr, les mots ont un sens. Alan, il bavarde. Oui, c'est un bavardage. Je veux dire, c'est un bavardage, oui, mais ça ne me donne pas du sens. Ça ne me donne pas le sens de la philosophie ou le sens de Jacques Decourt ou le sens de Alan. Ça ne me donne le sens de rien. C'est un bavardage. Oui, bavardage, très bien. So what ? Puis bavardage, c'est même un jugement. En fait, ce n'est pas un bavardage. C'est des ondes. Tu émets des ondes. Je peux essayer d'analyser les ondes que tu émets. Est-ce que je vais avoir le sens de Alan ? Non. Je n'aurai même pas le sens de ce que tu dis. Je verrai des ondes. Pourtant, c'est une façon d'analyser ce que tu dis peut-être de façon plus précise que d'écouter ce que tu dis, les mots que tu dis. Regardez les ondes. Tu vois bien que les ondes n'ont pas de sens. Vouloir en donner une explication ou une interprétation directe équivaut à vouloir distinguer le contour des images dans le contour des images des groupes d'hommes et d'animaux. Grand B. L'histoire est imaginaire. Puisqu'on donne au phénomène des essences. C'est un peu comme si, encore une fois, il faut faire des analogies. Vous trouviez le mot, le sens du mot justice dans les lettres du mot justice. Donc j'écris justice au tableau et on va étudier le J. Ah le J, comment il tourne ? Regarde comment il tourne, c'est intéressant. Ça veut dire que là, c'est la sentence du juge impartial. Là, dans ce... C'est arrondi du J. C'est pareil. Mais le mot justice, c'est pas la justice. C'est un signe complètement arbitraire. Je pourrais mettre... Pour écrire justice, je pourrais faire ça. Peut-être que je suis chinois pour dire justice. Mais vous voyez bien que c'est pas la justice. C'est un truc complètement qui n'a aucun sens. C'est arbitraire. Les événements, c'est pareil. Ce qui nous arrive, c'est arbitraire. Ça n'a pas de sens par soi-même. Paradoxalement, et je conclue là-dessus, l'histoire qui s'intéresse aux événements eux-mêmes est complètement imaginaire. Alors que la philosophie qui se détourne des événements factuels, elle, est dans la vérité. Donc il y a une sorte de renversement. Au contraire, les gens vont dire « Mais non, l'histoire, c'est sérieux. C'est un livre. Il y a des dates. J'ai des traces de ce qu'a fait Napoléon, de ce qu'il a dit, des décrets, des machins, des trucs. Moi, je parle de choses sérieuses. Alors que le philosophe, il délire. » Mais c'est l'inverse. C'est l'histoire qui est imaginaire. Parce que l'histoire cherche dans des trucs qui n'ont aucun sens le sens de l'histoire. C'est pour ça que très souvent, les historiens ont une idée préconçue et ensuite vont chercher des événements qui illustrent leur idée préconçue. Donc conclusion, la philosophie domine l'histoire. En fait, elle ne domine pas l'histoire. En fait, l'histoire, c'est de la merde. Non mais, il faut être clair. Il faut être clair. L'histoire, c'est de la merde. C'est une erreur. D'accord ? C'est une erreur de penser que l'histoire nous donne la vérité. Aussi précise soit-elle par une chronologie de 10 millions de dates par an. Et alors ? Ça ne veut rien dire. Donc il faut se méfier des historiens comme il faut se méfier de tous les articles qui commencent par une étude à montrer que il faut se méfier. Il n'y a aucune étude qui ne montre rien. Il faut se méfier des historiens qui, derrière toute une complexité d'événements, je sais que c'est chiant l'histoire, il faut apprendre des masses de trucs qu'on s'en fout, cachent des idées préconçues, bien sûr. Toujours les gens veulent vous démontrer quelque chose avec l'histoire. Le Pen est très bon en histoire. Très bon en histoire. Il est incollable. Il connaît très bien les événements. Est-ce que ça veut dire qu'il dit le vrai ? Mais non. Il n'y a pas de vrai dans l'histoire. Il faut raconter n'importe quoi avec l'histoire. Ça ne veut pas dire qu'on ment sur les événements. Il n'y a pas de vrai. Il n'y a pas de vrai. Il n'y a pas de vrai. Il n'y a pas de vrai.